Merci pour cette invitation. C'est un vrai plaisir de pouvoir parler pas seulement du Québec mais aussi de ce qui se passe ici. Et donc on est deux collègues à travailler ensemble depuis un moment, Antoine Brun et moi-même, à travailler sur les mycorhizes et les paysages. Alors Antoine vient du laboratoire Dynafor à Toulouse qui s'intéresse à l'écologie des paysages et moi-même je viens du laboratoire évolution et diversité biologique à l'université Paul-Sabatier. Et donc vous m'avez demandé une conférence sur les mycorhizes face au changement climatique. Je vais vous montrer un peu un état des connaissances et surtout des méconnaissances. Vous verrez que c'est parfois les oublier comme le sol détruvant. Mais ceci dit, il y a des réponses intéressantes. Alors je vais commencer par vous parler des mycorhizes puisque ça a été évoqué par Xavier mais effectivement je savais pas du tout si vous aviez l'habitude de creuser et de garder les racines des arbres. Il faut savoir que les mycorhizes dans l'ensemble sont des symbioses on va dire mutualistes. C'est pas toujours le cas mais c'est quand même une symbiose entre plantes et champignons. Donc qui concerne 85% des espèces de plantes. Donc c'est absolument partout quasiment dans tous les écosystèmes. Donc c'est vraiment une symbiose qui est ubiquiste mais en fait qui est extrêmement diverse puisque par exemple quand on prend le cas des ectomycorhizes qui est un sous-ensemble de symbioses qu'on va trouver sur les phagacées, les pinacées, sur des grands arbres. C'est apparu 286 fois dans l'évolution. Donc c'est comme si on comparait effectivement des vendeurs de médicaments, des vendeurs de machines à laver finalement c'est un mode de vie mais c'est pas forcément la même fonctionnalité derrière. Donc les ectomycorhizes sont diverses mais elles sont extrêmement abondantes et à peu près de façon uniforme en milieu tempéré notamment dans les forêts qui nous intéressent comme en Ariège. Alors par exemple si on prend cette carte qui représente la distribution des symbioses d'après les données les plus récentes, en bleu sont les arbres, les plantes qui sont ectomycorhizes. On voit qu'elles sont concentrées sur les zones tempérées ou boréales que ce soit plutôt dans l'hémisphère nord et aussi ponctuellement dans l'hémisphère sud en Grèce-Élande, en Patagonie par exemple. Une des particularités de ces symbioses c'est qu'elles sont souvent dominantes dans leur écosystème, c'est à dire quand un écosystème, quand des arbres sont ectomycorhizes en général ils dominent l'habitat et ils peuvent même dans des forêts mixtes notamment partager des mycorhizes et c'est quelque chose qui va nous intéresser par la suite. En termes de sensibilité au changement climatique c'est ce qui nous intéresse, c'est vrai quand on voit une carte comme celle-ci on se dit tiens il y a clairement une répartition anti-luvinale. Effectivement dans les modèles qui prédisent la distribution de ces symbioses on voit que la température, les précipitations annuelles sont des paramètres forts qui vont structurer ces communautés et notamment structurer la diversité. Et dans ce cas-là on peut se demander comment aujourd'hui répondre ces ectomycorhizes ou ces symbioses plus généralement au changement climatique. Alors ces réponses on va essayer de les étudier à la fois sur les mycorhizes en eux-mêmes, sachant qu'en fait on étudie souvent une interaction. Par exemple on regarde sur une symbiose entre l'arbre, le champignon et le mycélium, on étudie rarement la réponse seulement du mycélium. Ce qu'on va regarder c'est vraiment comment répond l'interaction notamment par le pourcentage de mycorhization mais aussi par les réponses qu'ont les arbres ectomycorhizés. C'est vrai qu'il y a souvent une réponse un peu indirecte qui est étudiée et qui est en lien aussi avec globalement la réponse de la forêt, la régénération des arbres ectomycorhizés. Alors je vais vous présenter un exposé en quatre points. Tout d'abord des effets qui sont observés avec tous les contrastes possibles et leur diversité et ensuite quelques dilemmes auxquels on fait face aujourd'hui dans nos prédictions notamment parce que Darwin l'avait déjà mentionné aussi. Effectivement on a peu de co-dispersion des symbioses. C'est un dilemme effectivement auquel font face les mycorhizes actuellement. On va s'interroger aussi sur le rôle des réseaux mycorhiziens qui ont été énormément vulgarisés ces dernières années et enfin s'interroger aussi sur comment maximiser la diversité des mycorhizes avec ce qu'on sait des pratiques. Alors je voulais partir avec les effets observés sur les symbioses mycorhiziens. Je me suis basée pour ça sur des synthèses qui ont été faites récemment sur des expérimentations. Donc expérimentations en serre sur des augmentations de CO2 et de température. Et d'après le tableau où j'ai répertorié le nombre de publications qui sont inventoriées. Donc je vais distinguer deux facteurs qui ont été testés. L'augmentation de concentration en CO2 et l'augmentation de température avec des symbioses endomycorhiziennes donc celles qu'on trouve plutôt sur les poissées par chez nous. Des symbioses ectomycorhiziennes ECM et éventuellement des interactions avec les endophytes qui sont des champignons qui peuvent habiter les racines ou les feuilles mais qui ne vont pas avoir évolué de la même façon. Donc c'est des émergences plus récentes et qui n'ont pas ce mycélium extracellulaire en général. Donc nous on s'intéresse plutôt aux ectomycorhiziens. On voit qu'il y a quelques fois des effets négatifs qui sont mentionnés. Globalement des effets neutres. Et par exemple sur cette augmente, cette ligne, la première ligne des premières lignes, on a 18 publications par rapport à 8 autres qui sont, donc qui relatent un effet positif sur la mycorhization. De même que sur la température, on a plutôt un effet positif, quoique moins contrasté, de ces expérimentations. Donc ce qui ressort d'après les expérimentations, c'est des effets plutôt positifs, mais quand même un peu contrastés selon les espèces. Et puis on s'aperçoit que quand on dit ectomycorhizi, comme je vous le disais, c'est quand même de multiples évolutions au cours de l'évolution, tout n'est pas équivalent. Par exemple, les ascomycètes sont des champignons qui semblent former des ectomycorhizi plus résistantes, notamment en cas d'élévation de CO2 aux températures. Les ascomycètes, si vous pensez bien, c'est la truffe. Mais effectivement, on s'aperçoit qu'on a des grandes lignées comme ça, les truffes, les terphèzes, qui sont particulièrement adaptées au milieu méditerranéen. Donc il y aura clairement un changement d'identité en relation avec ces effets. Par ailleurs, on s'aperçoit que ces symbioses ne sont pas indépendantes. Je vous ai signalé plutôt, on a regardé plutôt les lignes ectomycorhiziennes, mais en fait, des symbioses ectomycorhiziennes, endomycorhiziennes, les deux cohabitent. On s'aperçoit que de plus en plus, les chênes, les pins, les sapins, tous ont un peu des deux, notamment les jeunes stades ont souvent des endomycorhizes. Ce n'est pas que le cas de la panache des boulots et des saules. Et donc, effectivement, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des relais aussi. Par exemple, en Argentine, dans les zones extrêmement sèches, où il y a aussi des ectomycorhizes, on s'aperçoit que lorsqu'il y a des sécheresses extrêmes, c'est plutôt des endomycorhizes ou même des endophytes qui protègent les racines, qu'on appelle les dark septectes endophytes. Alors, j'ai fait des petits schémas pour essayer de synthétiser ce qu'on sait, pour essayer de simplifier. Voici quelques exemples de la façon d'agir, des mécanismes qui ont été décryptés, souvent indépendamment, mais quand même des sources qui convergent sur, par exemple, l'augmentation de CO2. On s'aperçoit que l'augmentation de CO2 va souvent favoriser la photosynthèse. Et lorsqu'il y a une augmentation de photosynthèse, on a souvent plus de carbone qui est alloué aux racines. Et ça, effectivement, c'est un paramètre clé qui contrôle la capacité des champignons ectomycorhizes à coloniser les racines. Donc, ça, souvent, c'est comme ça qu'on explique les effets positifs sur la colonisation. Par ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a aussi des changements d'une position en exudat racinaire qui peuvent modifier le dialogue avec les champignons et modifier la communauté, communauté qui peut aussi être modifiée par tout simplement un changement de la communauté de plantes. Donc, on a une partie des phénomènes qui sont expliqués en termes de favorisation de la communauté ectomycorhizienne. Par contre, ce qui est moins connu, c'est comment cette communauté influence réciproquement la végétation. Et on s'aperçoit qu'il peut y avoir un effet positif sur la croissance. S'il y a plus de mycorhization en général, il y a aussi plus d'acquisition d'azote et d'eau. Mais ce n'est pas si évident, notamment parce qu'on s'aperçoit qu'en cas d'augmentation rapide de CO2, en fait, parfois, les champignons vont d'abord augmenter leur biomasse. Et donc, c'est une partie des incertitudes en termes de lien avec le stockage de carbone et compagnie. On s'aperçoit que l'augmentation de la biomasse des ectomycorhiziens n'est pas si corrélée, en tout cas à court terme, avec l'augmentation de la biomasse des plantes. Par ailleurs, si on considère maintenant des expériences qui ont été menées sur l'augmentation de la température ou des simulations de stress, de sécheresse, on s'aperçoit qu'on a plutôt des signaux de stress appliqués aux plantes qui vont modifier effectivement le dialogue au niveau des ectomycorhizes et de même avoir une modification de la variété de la communauté de mycorhizes, mais avec plutôt des effets négatifs. Donc, il y a des effets positifs sur la mycorhization qui ont été détectés, mais c'est moins clair. Et notamment, ces effets négatifs sont plutôt sur la diversité. Donc, l'augmentation de température et de sécheresse aura tendance à sélectionner souvent la communauté ectomycorhizienne, notamment en cas d'extrême de sécheresse. Par ailleurs, on s'aperçoit que c'est souvent un relais, un passage à d'autres symbioses qui pourraient être observés en cas de sécheresse. Ceci dit, il y a aussi distinction entre types de sécheresse. Par exemple, on sait qu'en des sécheresses modérées, par exemple, du côté de Tuechabon, les essais sur les exclusions d'eau n'avaient pas vraiment d'effet sur la communauté ectomycorhizienne. Donc, j'avais regardé ça dans les années 2010, on n'avait pas vraiment de différence de communauté. Ceci dit, en Californie, lorsqu'ils font des essais sur des extrêmes de sécheresse, ce sont surtout les extrêmes de sécheresse qui vont avoir un effet négatif sur les communautés ectomycorhiziennes. En sécheresse habituelle, on a une gamme modérée. On s'aperçoit au contraire que les ectomycorhiziens vont pouvoir explorer plus profond, faire des réseaux et de façon à redistribuer de l'eau sur la plante. Ce que vous voyez émerger, c'est qu'en tout cas, on a énormément d'interactions et de rétroactions qui commencent à être dégagées. Finalement, le signal global est quand même plutôt positif ou négatif, seulement impacté par des extrêmes. Mais ça, ce n'est pas encore étudié en dehors de quelques cas. On n'a pas du tout le corpus comme on a sur la défoliation, par exemple, ou sur les plantes. Bien, donc, d'après ces premiers résultats, en fait, ce qu'on peut distinguer, c'est qu'on a… Alors, tout d'abord, on s'aperçoit qu'on a souvent des effets variables selon les symbioses. Par exemple, on n'a pas du tout les mêmes réponses si on s'intéresse aux cistes, aux chênes verts et à la truche, et si on s'intéresse aux sapins en zone boréale. Clairement, on a du mal à faire des synthèses. De même qu'il ne faut pas oublier que les ectonychoryses, même si elles sont plus rares, sont quand même présentes sous les tropiques. On a eu des grandes évolutions, même en zone bien plus chaude, du mode de vie ectonychorysien. Les effets ne sont pour l'instant pas trop négatifs, c'est vrai, et c'est plutôt les extrêmes qui auraient un impact. Donc là, c'est vrai qu'on rejoint un peu les signaux sur les plantes, et ce serait quelque chose à étudier plus globalement, notamment quand on a un suivi comme ça des défoliations. En termes de rétroaction, vous avez commencé à le voir, effectivement, on a des rétroactions possibles, et notamment un retour du carbone par les réseaux, ou par un apport d'eau en cas de stress modéré. Ça, c'est ce qui est étudié. Ce qui n'est pas encore trop étudié, et ce qui devient vraiment intéressant, c'est aussi de voir d'autres rôles des symbioses ectonychorysiennes. Par exemple, on sait que les plants mycorysés sont souvent moins sensibles à des pathogènes. Or, les pathogènes auraient plutôt tendance à être aussi favorisés par des changements globaux et l'augmentation de température. Donc là, on se dit qu'il y a peut-être des contrastes qui pourraient expliquer certaines régénérations qui ne sont pas impactées, autant que les modèles le prédisent, par le changement climatique. Enfin, on s'aperçoit qu'on cible souvent par expertise les ectonychoryses ou les endonychoryses, et en fait, c'est souvent la rhizosphère qui va répondre globalement. Donc, on peut avoir des complémentarités, comme je vous l'ai dit, avec les endophytes. Et ça, c'est aussi un domaine de recherche énorme, peut-être plus dans le champ de l'agronomie. Enfin, on a encore beaucoup de questions, c'est pour ça que j'ai laissé quand même des points d'interrogation, sur les rétroactions sur le climat. Par exemple, il y a quelques articles qui, effectivement, ont dit que les ectonychorysiens ralentissaient la dégradation de la matière organique, augmentaient le stockage de carbone en zone boréale. Ça reste quelques articles, moins de 10 articles au total depuis 15 ans qui traitent de ça. On sait effectivement que les ectonychorysiens ont tendance à ralentir, en tout cas, l'activité des saprophytes, mais ça n'est pas non plus tous les ectonychorysiens. Et par ailleurs, les recherches qui sont menées à Nancy soulignent que beaucoup de champignons ectonychorysiens ont quand même émergé dans des lignées qui savent dégrader aussi en partie la matière organique et y contribuent. Et donc, c'est aussi pour cela que, finalement, l'identité d'ectonychorysiens est intéressante à identifier. C'est pas seulement la mycorhisation qui peut refléter, effectivement, un bien au stockage de carbone. Donc, on garde des questions très ouvertes sur les rétroactions, en tout cas, que ce soit en termes de pertes d'espèces ou en termes d'écosystèmes. Alors, ceci dit, effectivement, sur ces effets qui étaient plutôt de l'ordre de l'expérimentation, on s'aperçoit que ces effets sont quand même assez découplés des observations in situ. Et donc, moi, mon expertise, elle est plutôt in situ, elle n'est pas trop de l'expérimentation. Et finalement, sur le terrain, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bougent en termes de migration. Et quand on regarde les modélisations qui sont faites justement sur la distribution des symbioses, il y a quelques contrastes qui ont été déjà observés. Donc, Stenninger avait aussi mentionné ça dans sa carte de distribution des symbioses. en s'apercevant que, manifestement, des aires de distribution des plantes ont l'air d'évoluer assez vite. Et finalement, des modélisations d'après les paramètres climatiques qui prédisent la distribution des champignons aussi. Alors, peut-être qu'elles sont moins bien calibrées, mais en tout cas, on voit des contrastes apparaître. Et donc, dans cet article de l'envénier, il supposait que 10% des symbioses pourraient disparaître parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément les mêmes aires de distribution pour les champignons et leurs autres. Alors, il ne faut pas oublier deux choses. Un, effectivement, on a affaire à des champignons mycorhiziens qui sont pour la plupart complètement dépendants d'un hôte pour leur croissance et surtout leur reproduction. Donc, le mycélium peut être en place, mais la reproduction, la dispersion va être dépendante de l'hôte. Ça, on le sait. notamment pour les russules, de même les truffes, quasiment. Voilà. Si on n'arrive pas aujourd'hui à les cultiver en boîte de pétri, c'est notamment parce qu'on n'est pas capable vraiment de les rendre autonomes. Ce n'est pas le cas de plus, mais la plupart des champignons qui valent un peu cher, finalement, c'est parce qu'on n'est pas capable de maîtriser leur culture. Ils sont vraiment très dépendants. Donc, il y a une dépendance forte. Donc, ils ne vont pas être forcément capables de s'installer à un endroit où il n'y a pas un hôte compatible. Ensuite, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de ces champignons qui sont quand même très spécialisés. Par exemple, l'aulne a des champignons extrêmement spécialisés qui ne sont pas forcément partagés avec les autres. Et puis, en fait, on ne connaît tout simplement quasiment pas de cas de commigration, c'est-à-dire de plantes qui migrent avec ces champignons. Alors, en fait, ça, ce n'est pas complètement vrai. On en connaît un que j'ai contribué à décrire. Donc, Marc-André Sélos, on a travaillé aussi sur le cas des cocolobas qui sont une espèce trouvée sous les tropiques qui est vraiment la seule espèce qui disperse avec son champignon. Voilà, il n'est pas toujours le même, d'ailleurs. Typiquement, dans son ère d'origine, il a un peu plus de diversité. Mais là où il a dispersé, ça a été avec un seul champignon, un chiroderme. Mais sinon, c'est le seul cas qu'on connaisse. Donc, il n'y a pas trop de dispersion. Ce qui pose des questions, effectivement, sur l'adaptabilité en cas de migration face au changement climatique. L'autre point important, c'est qu'on s'aperçoit qu'au-delà des connaissances sur la spécialisation, historiquement, on ne connaît pas beaucoup de changements d'hôtes chez les champignons ectomycorhédiens. Un petit peu, mais pas beaucoup. Sincèrement, c'est comparé aux saprophytes, enfin, parasites. Il y a un peu moins de changements d'hôtes, donc ça doit être assez contraint. Et donc, finalement, un des seuls espoirs par rapport à cette commigration, elle vient de l'étude parfois d'animaux qui seraient manifestement de bons codisperseurs, en tout cas, qui pourraient au moins disperser plus loin les champignons mycorhédiens, notamment les endomycorhédiens qui ne sont pas des champignons qui dispersent très bien. Donc ça, par exemple, on a travaillé avec la cellule l'ours pour voir si l'ours dispersait un peu certains champignons. Voilà, on s'aperçoit que les oiseaux sont d'excellents disperseurs, les meilleurs, c'est les petits rongeurs, écureuils et compagnie. Donc, si je vous évoque ceci, c'est parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il y a ce dilemme. Une voie d'adaptation des plantes, c'est la migration, sauf que les champignons, on pourrait croire qu'ils dispersent très bien, mais en fait, il y a beaucoup de contraintes quand même sur les dispersions des champignons ici. Et donc, historiquement, sauf un collègue ont déjà travaillé sur les changements d'air de distribution passés pour essayer de voir si le type de symbiose avait un impact sur les changements d'air de distribution qui ont été observés, notamment post-glaciation. Donc, Jonathan Pitor, par exemple, a travaillé dessus en forêt boréale. Son équipe s'est aperçue notamment que des plantes, alors ces prédictions, c'était plutôt que les symbioses endomycorrhiziennes dispersaient mieux que les ectomycorrhiziennes. En fait, c'est plutôt le contraire qui a été observé. On s'aperçoit que les ectomycorrhiziens ont plutôt tendance à remonter vers le nord. Par contre, ce qu'il a validé, c'est que selon le degré de spécialisation ou non de ces symbioses, on avait aussi un impact sur la capacité à migrer face à ces changements climatiques passés. Par ailleurs, d'autres travaux toujours de son équipe ont montré quand même que des espèces ectomycorrhiziennes qui ont aujourd'hui une petite aire de distribution seraient d'autant plus sensibles aux variations climatiques. Et donc, cet impact des symbioses sur la capacité à migrer des espèces, c'est quelque chose que j'étudie avec mes collègues de l'UQAT. C'est l'Université du Québec, on habitit Témiscanale. Ce n'est pas que je ne veux pas l'étudier en France, mais je suis un métier québécois, donc c'est les racines qui travaillent. Toujours est-il qu'au Québec, c'est aussi un endroit où on a vraiment des changements de communautés de plantes qui sont très marquées dans le paysage à large échelle et donc on a Gratien de la Tuginale qui se prête bien à l'étude de ces migrations. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que notamment la forêt boréalmique est en train de remonter un peu vers le nord, mais aussi colonisée par la forêt tempériniste. Donc la zone jaune, par exemple, c'est la zone typiquement où il y a plein d'érapes, forêt boréalmique, c'est-à-dire on a plein de sapins et plus au nord, c'est la forêt d'épinettes qu'on peut voir qui est très exploité. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le sapin remonte vers le nord, l'érapes remontent vers le nord, donc on dit que c'est juste un contrôle par la température et en fait, ce n'est pas si simple et donc les collègues de l'UQA nous ont sollicité pour étudier les mycorhizes, notamment parce qu'ils se sont aperçus que les sapins, lorsqu'ils migraient, lorsque leur régénération était favorisée plus au nord que leur distribution habituelle, c'était plutôt sous certains feuillus et pas sous les épinettes, donc il y avait manifestement des préférences qui étaient observées et donc tous les mélanges, tous les degrés de mixité n'étaient pas vraiment favorisés dans ces forêts. Et donc, on a travaillé ensemble avec Médicine Nagati pour essayer d'évaluer ce qui pouvait contrôler effectivement la régénération du sapin dans ces peuplements qui n'étaient pas mixtes mais qui étaient très juxtaposés, sur moins de 100 mètres on avait un passage de peuplements dominés par des feuillus à des peuplements dominés par l'épinette. Donc on se demandait si on avait un effet des champignons ectomycorhiziens. Donc ça, on l'a étudié en suivant à la fois la distribution des champignons ectomycorhiziens dans le milieu par des techniques de séquençage au débit, à la fois en comptant les mycorhizes et à des paramètres de croissance et en testant enfin l'effet des types de sols pour essayer de voir si c'était indépendant ou pas des arbres dominants sur la capacité des jeunes sapins aux côtés des mycorhizes dans les différents milieux et sur leur croissance. Et donc ce qu'on a pu voir c'est des effets qui sont manifestement plutôt positifs plutôt négatifs sous conifères mais pas forcément dû aux facteurs qu'on croyait. Notamment on s'aperçoit qu'en termes de croissance effectivement on a un effet positif sous nos peupliers au tremble mais effectivement c'était plutôt relié au pourcentage de mycorhization tandis que les effets négatifs qu'on a vus sous les ericacées n'étaient en partie dû à la mycorhization mais aussi dû effectivement plutôt à des carences en azote qui étaient présentes sous les ericacées mais qui pouvaient lorsque d'autres formes d'azote étaient apportées notamment sous les épinettes parce que les tapis aussi de mousse des mousses des pleurosium qui sont samodisés on peut avoir un autre effet d'azote qui favorise éventuellement la croissance des jeunes sapins donc si je vous raconte ça c'est pour vous montrer qu'on a à une échelle très locale sur moins de 100 mètres des effets très contrastés des effets des arbres dominants mais aussi de la mycorhize et qu'on peut avoir des gradients très fins de la présence des ectomycorhizes avec des changements de communauté et en fait ce que nos expériences in situ et notre suivi a permis de montrer c'est notamment que partout on a des ectomycorhiziens mais le sapin ne mycorhize pas partout et notamment reçoit en tout cas ces mycorhizes manifestement des pepillés faut-tremble et donc c'est la distribution des ectomycorhiziens partagés qui importe en tout cas dans cette capacité à coloniser des jeunes sapins alors cette réflexion sur les champignons partagés elle m'amène à discuter des réseaux et effectivement alors les réseaux mycorhiziens c'est quelque chose qui ont été énormément parce que ce sont en tout cas des interactions qui ont été énormément vulgarisées avec la vie secrète des arbres récemment qui est un livre que j'ai à la fois apprécié et maudit mais en même temps qui a bien vulgarisé ce qu'on savait depuis 30 ans typiquement on sait que en tout cas ces flux de carbone qu'on connait entre arbres remédier par les champignons et les ectomycorhiziens bénéficient parfois à des jeunes pantules parfois des orchidées pour ceux qui sont en les Pyrénées peut-être que vous connaissez les petits pogons sans feuilles donc c'est quelques exemples en tout cas de bénéfices à la régénération des bénéfices au plan de myco-hétéro-tropes alors on sait que les réseaux sont favorables à ce type de fonctionnement donc ça peut être vu comme effectivement une coopération on a tous le vocabulaire anthropomorphique en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'on voit effectivement qu'il y a des interactions qui au-delà du partage des mêmes champignons peuvent aller à un fonctionnement différent et puis par ailleurs rien qu'avec la co-occurrence et le partage en tout cas la présence des champignons un peu partout dans leur habitat on s'aperçoit ici par exemple d'après une étude par l'étude de Wilfried Thuillet à Grenoble de la présence des champignons qu'en fait nos champignons symbiotiques ils sont capables d'interagir à la fois avec des plantes des hématodes des batailles des champignons des insectes en fait ils sont assez souvent centraux dans les interactions tout simplement parce qu'ils sont très étendus et effectivement très souvent on ne détecte pas de processus d'extrusion autour des champignons étonnés donc on a ici un groupe d'organismes en tout cas qui a tendance à interagir à être très généraliste ça c'est quand même mentionné par plein d'articles même si on a aussi des spécialisés et c'est évident mais on a quand même des champignons qui sont étendus et capables de construire des réseaux au moins potentiels et ça cette capacité à interagir elle est vue aussi par des théoriciens comme une façon de stabiliser les interactions plus largement à l'échelle de l'écosystème donc ça c'est quelque chose que j'essaie de creuser avec Antoine c'est de se dire mais tiens si on a des écosystèmes particulièrement riches en champignons étonnés porésiens est-ce que ce sont des écosystèmes plus stables en conséquence et donc ce qu'on essaye de faire qu'on commence tout juste à faire en Occitanie parce que c'est beau d'étudier Québec et compagnie on commence à travailler en Occitanie notamment grâce à la thèse d'Alexandre Rimbaud qui est en partie financée par la région on essaye d'étudier la diversité des communautés ectomycorhiziennes et plus globalement des champignons et leur capacité à former des réseaux dans des forêts anciennes du sud-ouest et ce qu'on essaye de voir c'est dans quelle mesure des petites forêts isolées contribuent quand même aux réseaux et sont extrêmement stables grâce à ces réseaux et peuvent éventuellement bénéficier à des forêts autour donc c'est plutôt une thèse en écologie du paysage mais qui cherche à questionner où fonctionnent ces réseaux est-ce que la fragmentation impacte ces réseaux et est-ce qu'on peut avoir des sources d'inoculums pour des paysages et on s'intéresse effectivement aux forêts anciennes parce qu'on sait déjà que dans ces sols anciens on a souvent beaucoup de champignons ectomycorhiziens on a des parasites des amadous et compagnie on a des sols quand même très riches en ectomycorhiz et ça on l'a vu notamment sur les Cévennes il y a d'autres articles qui le traitent on l'étudie aussi en Roumanie dans les Carpathes et par ailleurs on s'aperçoit que ces traces historiques en tout cas qui vont au-delà des minimums forestiers impactent encore aujourd'hui les champignons ectomycorhiziens je pense aux travaux aussi qui sont au-delà de la discussion sur les forêts récentes de Jean-Luc Dupont voilà et donc nous on a décidé d'étudier ça en Ossitanie notamment parce qu'on a quand même des forêts anciennes ici en vert assez foncé qui sont extrêmement fragmentées plus ou moins fragmentées donc on peut se demander comment elles interagissent avec la matrice autour et là on est en train de suivre un dispositif donc on a mis en place de 40 sites choisis avec Jean-Marie Savoie vous allez écouter et on va coupler avec d'autres quelques sites on a quelques sites aussi dans les Pyrénées voilà on pourra étendre le réseau ça va se discuter et donc pour l'instant on est dans une phase descriptive et l'an prochain on va passer une étape très fonctionnelle sur la mise en place de ces expériences qui détectent les réseaux voilà donc là quelques photos du terrain prises il y a deux jours voilà on est en plein dedans on arrive quand même à le faire après le confinement et ce qu'on essaye de faire c'est avoir une vue exhaustive ou en tout cas la plus exhaustive possible des champignons en place donc on prélève du sol pas dans la litière mais juste dans le sol sous-jacent où se trouvent les ectomycorhizes en fait on prélève du sol parce que dans le sol il y a l'ADN des ectomycorhiziens mais des saprophytes aussi et d'autres ADN qu'on peut détecter et on fait 80 carottes qu'on rassemble dans 16 échantillons proposites donc on sort un peu un bazooka que j'utilisais volontiers en Guyane ou en zone boréale notamment parce que je m'attends à une forte diversité dans ces forêts anciennes et que je ne veux pas y passer à côté donc peut-être qu'on simplifiera pour étendre ce prélèvement mais en tout cas voilà une petite équipe de 3 à 5 sur le terrain à faire ça en ce moment et tout passera ensuite au mysec donc j'aurai plaisir à présenter ces résultats ou Alexandre pourra présenter ou Antoine présentera l'an prochain ce qu'on aura acquis sur ces forêts anciennes alors du coup comme je n'ai pas plus de résultats pour vous montrer sur la région sur le Canada oui mais ce que je voulais c'était revenir un peu au changement climatique et aussi à cette réflexion que les champignons ectomycorhiziens parce que voilà ils peuvent stabiliser les interactions éventuellement compenser avoir des effets régulateurs pour être quand même favorables dans des contextes de stress notamment en cas de sécheresse et donc on peut s'interroger sur les pratiques qui favorisent les champignons ectomycorhiziens donc ça il y a déjà eu des projets dans la région vous avez peut-être entendu parler de Nico Silva mais qui s'intéressent surtout à la production de carpofort pas forcément à ce qui maximisait la mycorhization des arbres et donc je vais vous présenter à la fois des travaux de ma part mais d'autres collègues aussi qui vont dans ce sens alors un des premiers points effectivement et ça va dans le sens des recherches de Xavier c'est qu'il y a beaucoup de collègues qui testent justement l'hypothèse que plus la diversité des plantes augmente plus la diversité en champignons ectomycorhiziens augmente alors c'est quelque chose qui a été observé ça c'est des résultats en Chine sur des forêts presque tempérées mais en fait les résultats ne sont pas non plus complètement acquis partout ça a l'air de marcher en forêt mixte tempérée même au Québec je crois que dans le nord en forêt boréale c'est plutôt des exclusions qu'on détecte c'est là où il y a de la discussion donc les résultats peuvent être variables sous les tropiques ça marche aussi ça marche très bien pour les endomycorhizes en prairie sur les ectomycorhizes c'est plus c'est pas toujours si évident et une des raisons c'est comme on a beaucoup de généralistes ça finalement on a peut-être des champignons partagés donc au bout d'un moment on a plus de partage que d'ajout de nouveaux ectomycorhiziens donc ça c'est une possibilité par ailleurs on s'aperçoit qu'on a aussi des connaissances maintenant ça c'est un exemple de tweet par exemple qu'au fur et à mesure de la maturité d'un peuplement donc ça c'est un article un peu vieux on s'aperçoit qu'on a souvent plus de types mycorhiziens qui s'installent avec la maturité d'un peuplement donc qui viennent autour des vieux arbres ou des peuplements matures ça on le savait sur les chaînes aussi des chaînes plus âgées ont souvent plus de mycorhizes et c'est quelque chose ça pour le coup il n'y a pas eu trop de distinction à part pour des arbres vraiment pionniers comme les aulnes et encore sur les aulnes en fait on n'observe pas sur des vieilles aulnées de 400 ans par exemple dans le vercourt que j'ai pu étudier on n'observe pas non plus une diversité minime en fait on arrive à un plateau au bout des années récentes ce qu'on a pu étudier avec Antoine Brun et son équipe c'est aussi de s'intéresser au paysage et c'est là qu'on s'est aperçu que les sols de foire ancienne étaient très riches en ectomycorhizes et ce qui est intéressant c'est qu'on sait aussi que ces sols de foire ancienne ont un impact en tout cas cette diversité locale est aussi impactée par le paysage autour donc une façon effectivement d'augmenter localement la diversité en ectomycorhizes ça peut être de se trouver dans une foire ancienne mais ça pourrait être de se trouver à proximité ici c'est juste des tas de modèles mais on s'aperçoit que cette proximité on avait plus d'effet de la quantité de foire ancienne notamment lorsqu'on était dans un rayon assez proche donc on pourrait avoir ces effets sources qui pourraient aussi favoriser la diversité en ectomycorhizes enfin ce qu'on s'aperçoit aussi c'est que ce qui nous intéresse c'est quand même la diversité en champignons ectomycorhizes mais c'est aussi la diversité en champignons ectomycorhizes partagés c'est eux qui vont être importants pour la formation de réseaux et ça les études de Franck Richard et d'Adrien Todière en Corse ont repris toutes nos connaissances sur la Corse des capacités à interagir des espèces d'arbres ectomycorhiziennes et ils se sont aperçus que certaines espèces d'arbres étaient complètement extérieures au réseau comme les aules pour ceux qui connaissent les aules sans doute un peu c'est vraiment des motoristes très spécialisés pour les autres ils se sont aperçus notamment qu'on avait parfois des distinctions les saules les peupliers les bouleaux partagent un peu moins qu'ils peuvent le partager par exemple des chaînes verts des chaînes des chaînes verts des chaînes différents êtres par exemple et surtout les châtaigniers une espèce d'être d'être mais pardon le châtaignier typiquement est une espèce qui partage énormément donc ils se sont aperçus qu'il y avait des différences entre espèces qui étaient plutôt pionnières comme les saules des aules qui partageaient souvent moins qui n'étaient pas forcément très riches en ectomycorhizien et puis des espèces centrales souvent habituées à cohabiter qui pouvaient héberger beaucoup de champignons partagés donc ça c'est assez intéressant alors enfin donc tous ces facteurs ont tendance à favoriser la diversité en ectomycorhiz donc le paysage la diversité en arbre voilà l'espèce plutôt de stade tardif mais on s'aperçoit qu'il y a aussi des effets négatifs et ça en ce moment il y a plein de recherches qui sont effectuées sur comment maintenir par une gestion un peu différenciée par des arbres voilà en faisant des coupes de rétention comment est-ce qu'on peut maintenir localement des îlots qui sont source aussi de spores d'inoculums il faut voir qu'il y a des champignons ectomycorhiziens qui se dispersent très bien par spores tout ce qui est lacquer par exemple tous les ans c'est des nouveaux génates qui s'installent c'est pas le cas du tout des bolets c'est pas le cas des truffes les autres se colonisent bien par mycélium voilà donc les îlots peuvent vraiment servir à une courte échelle de distance et vous l'avez vu ce que j'évoquais en tout cas dans nos recherches sur les visages des cévennes ça peut être voilà dans l'ordre d'un kilomètre finalement ça peut être aussi un bénéfice à peu de distance donc ça ces nouvelles coupes voilà en tout cas cette recherche des arbres de rétention des petits îlots ça ça peut aussi favoriser quand même le maintien d'une diversité en tout cas de champignons ectomycorisiens les coupes ont toujours un effet sachant que c'est des espèces qui sont qui sont souvent très dépendantes et l'autre point qui est aussi à noter c'est que voilà on sait qu'après feu il y a plein de ronges ou il y a des choses qu'on sait sur les carcophores mais il faut pas oublier que voilà ce qui est évoqué des champignons ectomycorisiens alors carcophores typiquement ne reflètent pas leur stress mais on ne fait pas non plus leur installation sous-jacente on peut avoir des champignons qui font beaucoup de carcophores et qui ne courent pas le sol donc ça c'est toujours important de voir ça plutôt comme une manifestation du stress plutôt comme une destination d'une mycorhisation et d'ailleurs on fait plutôt des indicateurs sur la mycorhisation que sur la présence de carcophores voilà donc si on veut résumer ces quelques éléments pour rechercher en tout cas pour favoriser la diversité des champignons ectomycorisiens c'est vrai qu'actuellement il y a pas mal de recherches sur les choréaux mixtes vous avez par exemple recherches par mes collègues aussi en forêt boréale qui cherchent à trouver est-ce que ça maximise est-ce que c'est des compromis ensuite c'est vrai que garder les vieux arbres ça j'ai bien aimé aussi la présentation de Caroline ce petit effectivement les vieux arbres quelques arbres isolés peuvent être vraiment des sources alors il y a ceux qui résonnent sur les vieux arbres mais par exemple en Espagne ils résonnent sur les cistes donc voilà chacun son relais c'est le concept de plantes nourricières qui est évoqué ici et enfin on s'aperçoit que les sols forestiers anciens peuvent être intéressants donc ça c'est vraiment pas aberrant de s'intéresser à l'histoire du sol ça peut être une source de propagule ça peut être des dispersions qui se jouent à l'échelle des paysages alors peut-être qu'il faut aller chercher aussi des disperseurs alors ça tant qu'il est offrène je ne sais pas s'il écoute aujourd'hui mais il y a des discussions aussi qu'on a aussi avec eux sur qui disperse tous ces champignons sachant qu'on dit qu'un cèpe disperse mais en fait 90% de ses sports comme localement donc finalement la dispersion longue distance elle n'est pas si évidente et c'est aussi un paramètre au pied d'étudier le paysage pour essayer d'accompagner justement ces migrations voilà donc j'avais fait un étang de parole pour conclure donc sur ces micro-rises donc j'ai essayé de un peu comme vous avez de faire une synthèse en nous plaçant quelques résultats quelques études qu'on fait dans la région vous aurez vu qu'effectivement c'est des études récentes je suis plutôt tropicaliste mais je m'intéresse à ce qui se passe autour de moi tout de même et en grain de brun voilà ça intéresse depuis récemment seulement aux mycorises aussi ce que vous aurez retenu en tout cas c'est que les communautés en elles-mêmes la mycorisation a l'air plutôt d'être favorisée par les qu'à l'augmentation de température et de CO2 mais il y a des effets effectivement contrastés face aux sécheresses extrêmes donc là il y a vraiment des convergences ceci dit il y a sûrement une part de l'adaptation qui peut être amenée aussi par des mycorises et des collègues qui s'intéressent aux mycorises voient aussi des compromis et des compensations émergées ce qu'on voit c'est qu'effectivement on a vraiment des histoires de couples distincts c'est-à-dire toutes les espèces de mycorises ne vont pas avoir les mêmes effets sur les arbres donc les effets sont peu prédictibles et effectivement on a encore besoin de suivi sur la régénération espèce à espèce et par ailleurs on s'aperçoit aussi qu'il y a quand même des contraintes majeures qui n'ont pas été surmontées par l'évolution comme la migration la con-migration et ceci dit on voit des adaptations le cas du sapin c'est pas pour rien que je vous ai montré c'est qu'en fait le sapin il migre vers le nord et il trouve de nouveaux champignons donc là on a clairement une adaptation parce qu'il est assez généraliste une voie d'adaptation c'est vraiment la mise en place de ces réseaux qui sont pas si démontrés que ça dans nos têtes ça se passe partout mais en fait on ne sait pas tant que ça et ça ça pourrait être vraiment important pour la régénération donc ça c'est les parties des expériences qu'on va essayer de mettre en place il y en a déjà en place au Québec mais le tout c'est les mettre en place en Occitanie aussi et donc on réfléchit aussi avec Antoine à utiliser à simplifier aussi les indicateurs qu'on sait sur les réseaux de façon peut-être à les diffuser pourquoi pas à des forestiers ou à qui veut participer voilà donc c'est tout ce que je vous dirai aujourd'hui je voudrais remercier plein de collègues qui sont en France au Canada un peu partout et puis nos financeurs en partie de la région Occitanie voilà nos labos il y a un peu de tout voilà je vous remercie j'ai fini Lou et Soa les financeurs non vous n'avez pas fini vous n'avez pas fini parce qu'il y a beaucoup de questions qui vous sont posées je ne regardais pas le temps en présentant donc moi ça va oui oui vous avez été un peu long mais comme on avait de l'avance ça s'est rattrapé que sait-on des redondances fonctionnelles entre espèces d'ECM et jeunes peuplement entre jeunes peuplement et peuplement matures pardon c'est de Jean-Marie ça c'est vrai que sur l'aspect il y a vraiment un changement de composition on a des espèces qui sont spécialistes des jeunes des jeunes stades donc on ne va pas forcément gagner en diversité enfin on gagne un peu en diversité parce qu'on connaît plus d'espèces de stades tardifs que de stades précoces mais il y a quand même des espèces par exemple les lacaires laquées qu'on a vu notamment sur le terrain ça c'est des espèces qu'on trouve vraiment sur les jeunes stades et donc il y a à la fois du remplacement et à la fois une augmentation un ajout de diversité oui vous avez parlé d'espèces rares qui n'auraient pas de symbiote racinaire en début de présentation et Bruno voudrait savoir si ces espèces sont plutôt c'est une adaptation à un environnement hostile ou au contraire très favorable alors oui il y a deux choses que j'ai peut-être pas été claire en fait on a quelques on a quelques espèces de plantes sur lesquelles on ne connaît pas de mycorhize alors il y a des connaissances des contrôles génétiques par exemple on sait que chez les brassicacés les brassicacés ont perdu des âmes d'interaction avec les mycorhizes donc on peut leur mettre des champignons mycorhiziens mais en fait il ne se passe rien ils ne créent pas de symbiose donc voilà c'est arrivé quelquefois dans l'évolution chez la famille des épinards aussi et ensuite il y a aussi des habitats particuliers tout ce qui est tout ce qui a un peu lété dans l'eau là effectivement les plantes aquatiques et compagnie on n'en a pas et après il y a aussi on connaît des pertes d'associations par exemple c'est connu chez les zones on a certains zones qui se maintiennent dans des petites populations isolées aux Etats-Unis en fait on ne retrouve plus de symbiote habituel ils ont des endophytes à la place ou des élociales donc manifestement ils n'ont plus en perdre donc ça peut arriver et c'est là-dessus qu'effectivement on se dit les arbres peuvent changer quand même un petit peu de stratégie Les forestiers réunis au parc naturel régional demandent une définition de la sylviculture de rétention Alors ça on en a discuté avec Antoine Brun Antoine Brun si tu veux répondre avec moi la rétention c'est l'idée de retenir un petit îlot donc ça peut être vu comme un îlot de finessence ou ça peut être vu comme quelques arbres qui sont maintenus c'est typiquement les exemples de photos que j'ai mis c'est issu des sels eux de sylvicoles aux Etats-Unis mais c'est garder quelques arbres et un peu plus que le nombre d'arbres bio qui est aujourd'hui composé par l'OMF et ça ça peut être une façon de garder une crame plus continue en termes de sources et de nos horizons Antoine tu auras beaucoup de choses si tu me dis Juste préciser que c'est un mouvement dans la foresterie c'est à l'échelle mondiale puisque ça a été initié en Amérique du Nord et ça a sémé un peu partout en Europe du Nord notamment en Australie et en premier lieu c'était en réaction sur des couperases dans des vieux peuplements et c'est de la foresterie comme le dit Mélanie qui vise à maintenir des gros arbres ou du bois mort des éléments sous forme dispersée ou agrégée et c'est ça qui fait l'objet de travaux et actuellement ça a surtout été mis en place dans des peuplements réguliers mais on a parlé ce matin de sylviculture irrégulière et là récemment il y a eu un article sur la place de la sylviculture de rétention dans ce genre d'approche sylvicole aussi irrégulière en faisant état d'un manque de connaissances sur cet aspect-là d'un point de vue écologique c'est un champ de recherche assez dynamique Les forestiers toujours s'étonnent que dans la production de plants pour le reboisement on n'intègre pas ou très peu justement les symbioses mycorhiziennes alors comment pallier ce paradoxe afin d'assurer un futur viable aux campagnes de reboisement demande-t-il Ah bah excellente question mais en plus je ne comprends pas Non non c'est fou en fait après peut-être qu'on ne communique pas assez ou ça se rend plus c'est possible toutes les mycorhizes ne sont pas aussi faciles à cultiver mais en tout cas on connait on peut balancer des sports il y a des champions mycorhiziens donc on maîtrise aussi la mycorhization c'est vrai que ça coûte cher actuellement ce qui coûte cher aussi c'est de de valider l'espèce par exemple ceux qui ont déjà planté des truffes le savent si vous plantez des truffes à côté d'un chêne vous avez plus de chances d'avoir un lacquer ou autre chose qui a poussé c'est des espèces qui ne colonisent pas très bien et du coup c'est le contrôle à postériori de la mycorhization qui va demander de l'expertise et qui va amener un coup supplémentaire et c'est vrai que par exemple sur les chaînes touchées tout le temps on augmente le coût donc moi ceci dit je pense que ça c'est des extrêmes en termes de coût par individu il doit y avoir moyen de diminuer ça et pour le Canada par exemple où il y a eu des reboisements énormes après feu il y avait des essais sur les zones avec mycorhize pas seulement les frontières donc c'est possible à large échelle voilà je pense qu'il y a peut-être des blocages dans la communication où on n'a pas systématisé ça et quoi que la France je crois est en avance on en discutait récemment qu'est-ce qu'on a discuté Antoine je me souviens plus on a eu le discours là récemment en se disant que la France était quand même en avance sur l'utilisation des mycorhizes par rapport à deux pays mais peut-être pas tant que ça donc moi j'étais persuadée que c'était utilisé plus systématiquement mais si vous me dites que vous espérez ça c'est que c'est plus actif c'est que c'est pas le cas les symbiotes racinaires peuvent-ils survivre si leur hôte est absent et si oui combien de temps ? ça ça dépend desquels ça dépend desquels il y a des hôtes par exemple les russules les russules assées si elles ont perdu leur hôte vous ne les verrez pas je ne vous donne pas pas à leur coût mais je ne saurais pas dire si c'est une semaine ou le temps on vous entend beaucoup plus mal je ne sais pas pourquoi je ne sais pas vous vous êtes éloigné vous avez posé quelque chose je ne sais pas non en tout cas oui sur les russules il y a des russules qui se survivent très mal et ensuite il y a quelques espèces comme les tomentelles les centraides aussi ont un peu ce mode de vie là éventuellement qui peuvent éventuellement subvenir un peu à leurs besoins avec un petit peu de matière organique le lacaire peut-être peut-être un peu comme ça mais ce n'est jamais très longtemps et en fait on a quand même une distinction entre la survie sur les homicéliums et la fructification fructification là il y a un peu du carbone en général ça vient d'autre survie en termes de homicéliums ça peut être possible je n'ai pas d'idée du temps par contre je ne pense pas très longtemps voilà ça ce n'est pas plus là je pourrais essayer une question je pourrais chercher à savoir après on observe aussi c'est des ponctuellement des changements d'eau sous contrainte par exemple ça m'est arrivé de voir quelques amanites citrines sur des cèdres de la classe plantées dans des romprens donc là clairement ça change d'autre sous la contrainte il y a déjà un micro risque possible et en Amazonie on voit beaucoup de ces associations ponctuelles qui ne sont pas forcément sélectionnées sur le long terme par l'évolution donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont peut-être viables mais peut-être pas transmissibles donc il y a ces distinctions là aussi Les champignons sont-ils identiques sur un même genre ou y a-t-il une différenciation marquée entre espèces ? En fait on a des effets genre qui vont donner un peu des colorations en communauté quand on regarde les effets un peu ça nous c'est quand même assez structuré mais on a des distinctions entre espèces vous connaissez peut-être les lactaires délicieux les lactaires délicieux aussi associés au pain On dit les rosyous ici les lactaires les terrenus c'est autre chose les lactaires délicieux c'est autre chose encore donc on a des spécialités très très fortes c'est des zones et des lactaires en tout cas mais ça c'est des cas extrêmement rares sinon c'est quand même plutôt aux gens aux gens il y a beaucoup de partage D'accord Jérémy demande s'il existe des études concernant les effets des dépérissements forestiers dont on a parlé ce matin sur les communautés de champignons mycorhiziens Vous me posez la même question en voyant toutes les diapositives là c'est une question qu'on se posait sur le terrain avec Antoine en se disant mais tiens on va peut-être regarder ça parce qu'on suppose que ça les rend plus résilients mais on ne sait pas forcément alors après il y a des études quand même sur mais j'ai beaucoup comme ça sur des dépérissements liés à des des invasions d'insectes et donc par exemple j'ai l'occasion de travailler on n'a pas encore publié mais c'est ce qui avec Irène Calderon-Sami qui est une thésarde de l'écriture de filet et tu travailles justement sur les effets de grandes défoliations mais brutales par des insectes en zone montréale et là oui on voit en un an on a un changement de communauté notamment c'est les communautés ectomycorrhiziennes qui sont les plus affectées et par contre les communautés endomycorrhiziennes ne sont pas forcément toutes affectées donc les ectomycorrhiziens sont peut-être plus fragiles à ce niveau-là par contre sur le long terme on n'a pas encore vu s'il y avait quand même une résilience sur le plus long terme mais les dépérissements les cartes de dépérissement je vois passer là partout on n'a pas forcément des suivis de mycorrhiz sur tous ces suivis ce sera intéressant aussi à mettre en place parce que c'est vrai que c'est vu comme une façon de répondre et ce sera intéressant de voir si des parcelles qui subissent moins de dépérissement ont peut-être une choriste différente ou un peu plus des biomasses de mycélium dans le sol et enfin une question quant à votre sensibilité littéraire Mélanie Roy c'est les forestiers qui demandent pourquoi avez-vous maudit le livre La vie secrète des arbres et pourquoi l'avez-vous par ailleurs apprécié je suis contente qu'on en parle j'ai acheté j'ai offert j'en parle avec mes étudiants à la fois je trouve ça génial que quelqu'un l'écrive si bien parce que c'est bien écrit et c'est plein de ressentis ça j'y comprends tout à fait moi pour adorer la forêt il y a plein de ressentis après pour connaître les réseaux littorisiens parce que ça fait 30 ans quand même que c'est connu je me suis dit tiens c'est bizarre que ça plaise maintenant ce qui m'a peut-être agacée c'est peut-être le tapage autour et les déformations et ensuite pour voir tout l'argent le dispositif que ça demande de mettre en place des détections de réseaux et voir effectivement l'absence de résultats dans la plupart des mamies je me suis dit mais voilà on a oublié un peu les pincettes justement il y a plein de questionnements on ne sait pas si ça marche le fait qu'une mère ait ses petits ce n'est pas du tout le schéma général ça ne marche pas d'ici dans la grande forêt africaine ça ne marche pas tout le temps dans la forêt boréale les réseaux que j'étudie en forêt boréale ils ont plutôt comment s'entend que j'aime peu plus donc en tout cas ce n'est pas si fraternel que ça en a l'air c'est cet anthropomorphisme qui m'a agacée je pense qu'on n'a pas besoin d'en tout cas d'anthropomorphisme pour s'intéresser aux forêts et ça c'est ce que je regrette en tout il y a d'autres façons de s'y intéresser voilà ceci dit je ne regrette pas que tout d'un coup il y ait plein de films plein de livres et que ça éveille je pense que si je parle aujourd'hui et que les gens s'intéressent au réseau c'est peut-être parce que justement il y a eu cette préparation donc ça c'est intéressant mais ceci dit moi je suis preneuse d'avis aussi de vos avis et de ce que vous en interprétez parce que si j'étais là c'est ça qu'on pourrait en discuter franchement et je crois qu'on a fait le tour des questions je crois qu'on a fait 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 je crois qu'on a fait